... L'Afrique du Sud est entrée dans sa quatrième semaine de confinement dans le nord de Pretoria, une église de banlieue gère un refuge temporaire pour s'occuper des plus vulnérables du pays. ... La présidence camerounaise a admis mardi que trois civils dont dix enfants avaient été tués par trois militaires de subjetifs laissaient notre lieu dans un village du nord-ouest séparatiste anglophone mi-février. Au Kenya, Human Rights Watch a accusé mercredi la police de la mort d'au moins six personnes et d'en avoir frappé, raquette et d'autres. Des trames et incidents qui se sont déroulés pendant le couvre-feu nocturne mis en place pour freiner la propagation du Covid-19. C'est là le titre à développer au cours de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Gestion de la crise de coronavirus au Kenya. Human Rights Watch a accusé mercredi la police de la mort d'au moins six personnes et d'en avoir frappé, raquetté et d'autres. Des drames et incidents qui se sont déroulés pendant le couvre-feu nocturne mis en place pour freiner la propagation du Covid-19. Reportage. Pour endiguer l'épidémie du coronavirus et qui sévit dans le monde, le Kenya a isolé Nairobi et certaines zones côtières du reste du pays et imposé le 27 mars un couvre-feu nocturne. L'instauration de ce dernier, selon Human Rights Watch, s'est déroulée d'une manière chaotique et violente depuis le début. L'Organisation de défense des droits humains cite des cas de personnes fouettées, mais aussi d'autres ayant reçu des coups de pied et mentionne le recours par la police à des gaz lacrymogènes pour vider les rues. Par exemple, un garçon de 13 ans est décédé à Nairobi le 31 mars après avoir été abattu sur son balcon alors que la police forçait les personnes qui étaient dans la rue à rentrer chez elle. Dans d'autres cas présumés, compilé par Human Rights Watch, un vendeur de tomates est décédé dans l'ouest de Kakaméga après avoir été touché par une cartouche de gaz lacrymogène, tandis que quatre hommes ont été battus à mort dans différentes parties du pays. Pour Human Rights Watch, la brutalité policière n'est pas seulement illégale, mais elle est également contre-productive dans la lutte contre la propagation du virus. Les autorités sont donc exhortées à enquêter de toute urgence sur les cas de violences policières. Il faut dire que les forces de police kenyans sont souvent accusées par des groupes de défense des droits de faire usage d'une force excessive et de perpétrer des homicides illégaux, en particulier dans les quartiers pauvres. Le porte-parole de la police kenyane, Charles Owino, a admis qu'il y avait eu des problèmes, mais a assuré qu'ils avaient été traités. Il a aussi critiqué Human Rights Watch pour avoir diabolisé la police. L'Afrique du Sud, quant à elle, est entrée dans sa quatrième semaine de confinement. Dans le nord de Pretoria, une église de banlieue gère un refuge temporaire pour s'occuper de plus de personnes vulnérables du pays, en offre de soulagement pour les sans-abri toxicomanes. La plupart des 89 hommes de ce refuge, mis sur pied par une église du nord de Pretoria, en Afrique du Sud, suivent pour la première fois un traitement contre la dépendance à l'héroïne. Ce, grâce à la méthadone administrée par le programme communautaire de lutte contre la toxicomanie de Pretoria. Le nombre de patients a pratiquement doublé depuis le début du confinement. Les anciens sans-abri souffrant de symptômes de sevrage après avoir été placés dans des réfuges. J'ai commencé la méthadone à cause du confinement. La drogue n'était pas facilement disponible dans la rue, alors je me suis porté volontaire et je suis allé dans le premier refuge que je connaissais. C'était le Caledonian Stadium à Pretoria Central. Il était très encombré, mais j'ai choisi de rester parce que les sevrages sont très douloureux. En fait, je suis content que le Covid-19 ait eu lieu parce que ces gens au refuge nous montrent de l'amour. Ils sont affectueux, ils se soucient vraiment. Ils disent qu'ils veulent planifier un programme de réincession pour nous, alors j'attends de voir ce qui se passe. Ces personnes suivent le programme de méthadone parce qu'ils s'injectent de l'héroïne et aussi du niaop. C'est une drogue connue seulement en Afrique du Sud, un mélange d'hélium et d'autres choses, un cocktail de plusieurs drogues. Le président sud-africain a annoncé un énorme plan de soutien économique et social d'un montant de 24,4 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables. Justement, on écoute le président Cyril Ramaphosa à propos de cette annonce que d'aucun juge des normes. Nous annonçons ce soir un énorme plan de soutien économique et social de 24,4 milliards d'euros. Un autre domaine important qui nécessite d'énormes dépenses supplémentaires est le soulagement de la faim et de la détresse sociale dans nos communautés à travers le pays. Nous reconnaissons que la capacité du gouvernement à distribuer de la nourriture n'est pas suffisante pour répondre à l'énorme besoin qui a grandi depuis le début de l'épidémie. Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, est confrontée à une perte de revenus de 550 millions de dollars entre janvier et avril 2020. Ceci dans un contexte que la pandémie du nouveau coronavirus frappe les voyageurs dans le monde entier. Mais dans une interview accordée à l'AFP, son directeur général déclare que la compagnie fera tout ce qui est de son pouvoir pour suivre. Début mars, le PDG d'Ethiopien Airlines affirmait lors d'une conférence aéronautique à Addis Abeba que la pandémie du nouveau coronavirus n'était qu'un problème temporaire comparable à un désastre naturel ou à une hausse brutale du prix du pétrole. Un mois plus tard, son discours a radicalement changé. La première compagnie aérienne d'Afrique est en lutte pour sa survie. Cette compagnie est une compagnie extraordinaire. Je pense que nous allons survivre. Nous ferons tout ce qu'il faut pour assurer notre survie. Et pour y parvenir, elle cherche à augmenter son activité de fret et à retarder les paiements dus pour la location d'avions. Si vous vous mettez à ma place, le seul chemin pour Ethiopian Airlines est d'étendre ou de recentrer ses ressources, son énergie et son temps sur des activités qui ne sont pas touchées par le coronavirus. La compagnie a commencé à jouer un rôle majeur dans la lutte contre le coronavirus en Afrique en distribuant de l'équipement médical sur tout le continent. Malgré ça, elle pourrait ne pas pouvoir survivre plus de trois mois avant de devoir chercher de l'aide financière à l'extérieur. Serons-nous capables de tenir avec seulement 15% de nos revenus ? Parce que le fret ne représente que 15% des revenus. Pour une courte période, oui. Mais pour combien de temps ? Très difficile à prévoir. Selon l'Association internationale du transport aérien, les compagnies aériennes pourraient perdre 6 milliards de dollars de revenus passagers en 2020 à cause du nouveau coronavirus. Ethiopian Airlines, joyau détenu par l'État éthiopien et source vitale de devises étrangères, a déjà annoncé avoir perdu 550 millions de dollars de revenus depuis janvier. Au Sénégal, les autorités ont décidé de rendre obligatoire le port de masques dans les commerces, les transports et les administrations pour freiner la propagation du coronavirus dans les rues de Dakar. Quelques réactions à cette décision ont pu être recueillies. On écoute. Oui, c'est une petite bonne initiative, dans la mesure où elle nous permet d'éradiquer le plus rapidement possible la maladie et surtout de se protéger. Parce que, comme vous le savez, la maladie est une maladie très dangereuse déjà. Donc, si tout le monde portait un masque, ça nous permettra, d'ici peut-être quelques jours, avec l'aide de Dieu aussi, d'éradiquer la maladie pour de bon et vaquer à nos préoccupations. Parce que là, l'économie est arrêtée, tout est arrêté, rien ne bouge et cela ne nous arrange pas. À la voie vite, quand même, mais c'est une très bonne loi. Parce que, bon, on n'a pas de moyens à notre pays, donc il faut que les gens évitent cette maladie. Et pour ce faire, il faudrait que je me protège, je protège les autres. Alors, raison pour laquelle le port de masques est apprécié, quand même. Seulement, la mesure a été trop vite. Parce que, bon, ça a été décrété le soir et le lendemain, on a déjà voulu mettre ça en vigueur avec les gens qui n'étaient pas préparés à cela. Et l'État aussi devrait, quand même, aider certaines personnes à se mener de masques. Je pense que la question a été très bien posée. Et ça, c'est assolié, car le gouvernement est sur cette chemin-là. Mais la seule chose en est qu'ils devront indiquer les masques qu'on doit porter. Parce qu'il y a beaucoup de masques dans les rues que les gens vendent, les marchands ambulants et autres. La présidence camerounaise a admis mardi que 13 civils, dont 10 enfants, avaient été tués par trois militaires et des supplétifs. Les scènes ont eu lieu dans un village du nord-ouest séparatiste anglophone mi-février. Le massacre avait déclenché un toulé international dans lequel Yaoundé avait jusqu'ici nié toute responsabilité de son armée. Dans la nuit du 13 au 14 février, selon l'ONU, 23 civils, dont 15 enfants et deux femmes enceintes, avaient été tués dans le quartier de Nargbo, du village de Ntumbo, dans le nord-ouest du Cameroun. En effet, trois soldats et un groupe d'autodéfense ont donné l'assaut contre une base de rebelles séparatistes. Ce, après des échanges de tirs au cours desquels cinq terroristes ont été abattus. Mais aussi, ils ont découvert que trois femmes et dix enfants avaient péri du fait de leur action, a annoncé la présidence camerounaise dans un communiqué. La même présidence a ajouté que, pris de panique, les trois militaires aidaient de certains membres du comité de défense ont tenté de masquer les faits par des incendies. Selon les ONG internationales, les exactions et crimes commis de part et d'autre sont fréquents dans les deux régions peuplées par la minorité anglophone camerounaise dans le nord-ouest où s'affrontent depuis trois ans des groupes rebelles séparatistes et les forces de sécurité. Sous la pression internationale, le président Paul Biya avait exigé l'ouverture d'une enquête sur la tuerie dont les premières conclusions ont été livrées mardi soir. Le président Paul Biya a ordonné notamment l'arrestation du sergent d'un des gendarmes et d'un soldat ainsi que de dix miliciens non encore identifiés et l'ouverture d'une procédure judiciaire contre les trois militaires déjà remis à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Pour l'ONG internationale qui citait des témoignages, les meurtres ont été commis par 10 à 15 militaires du bataillon d'intervention rapide, unités d'élite de l'armée camerounaise et au moins 30 peules armées. Cette édition à présent termine. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.